bonjour et bienvenue sur cette vidéo c'est tout abonnez cliquez sur abonnez ou attirer la cloche nommagez tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire dedans c'est facile en dessous cette vidéo c'est tout les informations qu'il vous faut pour faire dedans vous pouvez faire les deux via western million et via paypal et le témoin qui va suivre est très puissant un témoin qui va vous aider vous aider vous permet de comprendre beaucoup de choses soyez prêts soyez prêts et si vous avez aimé laissez un j'aime en dessous cette vidéo et préparez vous pour la prochaine vidéo qui paraîtra après cette vidéo à bientôt bon vis-en-là à tous et l'éternel dieu lui-même vous garde, qu'il vous bénisse et n'en serez pas en moi go je suis né dans une famille de sept enfants mon père au nom de pierre matomina était très élevé dans la société il était le pilier de sa famille il était un cadre dans un entreprise nationale dans le pays je tenais sorcière aux deux parts j'étais d'abord dans la sorcellerie subconsciente qui se manifestaient sous forme de rêve lucide dans lequel je participais dans des réunions et célébrations où on buvait du vin rouge puis je suis passé à la sorcellerie active aussitôt que j'ai sacrifié ma tante à l'âge de six ans je fus consacré gouverneur de sorcières dans la ville ayant accueil ce titre ma tâche consistait à propager la sorcellerie parmi les enfants et j'ai initié beaucoup des enfants par la porte d'entrée des dessins animés occultes partant de ce fait j'ai toujours recommandé aux parents à apprendre à prier pour les enfants avant de les envoyer à l'école car le diable est méchant il faut savoir que la sorcellerie est l'une de stratégie destructeur du temps de la faim que le diable a déployé contre l'humanité mais ce fut à l'âge de sept ans que je fus kidnappé par un occultiste américain qui m'a initié au satanisme cet homme qui était écrivain et docteur me transporta dans la province de bas congo c'est ainsi que j'ai grandi à kangou mayon mais sous la direction de ce docteur et écrivain américaine qui était un sataniste par ailleurs il faut noter qu'il y a une différence entre un sorcière et une sataniste celui qui rencontre et assiste aux réunions de satan est un sataniste cependant le sorcier ne travaille qu'avec le demon leur niveau est élémentaire au fil du temps alors que je vivais chez ce sataniste américain il m'a initié à la magie noire et au fur et à mesure que je vivais chez lui j'étudiais la science occulte car la magie consiste à étudier avec le temps nous avons voyagé en afrique du sud où j'ai étudié la magie rouge et jaune ainsi donc après avoir traversé différentes initiations avec mon maître on se rendit vers la rivière locale de kissan tout dans la province de bas congo une fois que nous sommes arrivés au bord du rivière mon maître se mit à reciter des prières magiques et incantatoires à la suite de ceci une portail interdimensionnel fut ouverte dans l'eau nous sommes entrés dans l'eau et nous avons voyagé sous l'océan atlantique dès que nous sommes descendus sous l'océan immédiatement j'ai vu une énorme édifice blanc dans lequel était construit un mégapôle c'était un vaste métropole et sous la mer à vrai dire ceci était la maison blanche de lucifer il y avait deux portails dans ce royaume sous la mer la portail blanche menait à la ville et le lieu de rassemblement et la portail rouge menée à l'hôtel qui est les hauts lieux de sacrifices humains en effet la promotion dans le monde des esprits équivaut à l'effusion du sang humain je me souviens lorsque je suis venu au diable j'avais signé un accord pour lui sacrifier 14000 personnes mais néanmoins sacrifier un être humain demande beaucoup de préparation en réalité dieu a créé l'homme avec des mécanismes de protection et de défense naturelle alors il faudrait d'abord commencer par renverser ces systèmes de défense naturelle ceci est tout un de marche et donc nous sommes descendus sous la mer profonde et nous avons vu cette ville métropolitaine sous la mer une fois que nous sommes entrés dans la portail blanche qui menait dans la ville nous nous sommes retrouvés dans la ville où j'ai vu beaucoup des gens que nous regardons à la télévision y compris les politiciens les musiciens même les hommes de dieu ensuite nous sommes entrés dans un immense auditorium dès lors que c'était ma première fois je fus instruit par mon maître de ne pas saluer qui que ce soit pas même les gens que je connais pourtant il y avait beaucoup des hommes de dieu de notre pays dans ce monde parallèle en grande partie ceux qui sont populaires il y avait beaucoup de pasteurs des leaders ecclésiastiques et de prêtres dans cette réunion il y avait également des musiciens populaires y compris le chanteur chrétien soudainement j'ai remarqué quelqu'un qui était sur le trône mon maître me renseigna que l'homme qui était assis sur le trône était lucifer je t'ai étonné par sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui je n'avais que douze ans quand j'ai rencontré lucifer dans ce temple sous l'océan atlantique dans la maison blanche en fait le diable a trois temples dans le monde le premier temple et sous l'océan atlantique qui est appelé la maison blanche le second temple et dans la zone souterraine de la grande bretagne le troisième temple en inde et le siège du gouvernement global de lucifer où il y a les représentatifs comme sénateurs députés gouverneurs cela que les lois sont votés et cela que se tiennent le sommet annuel et mondial de satanistes du monde le quatrième temple et dans le congo plus précisément dans la province de kisangani dans le quartier de kabondo les réunions se tiennent dans le cimetière de kabamba ce temple est appelé maison foire de kisangani quand j'ai rencontré le diable pour la première fois sous l'océan atlantique en raison de sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui pourtant dans la littérature il est représenté comme ayant des cornes mais il était extrêmement beau donc dans ce rassemblement il y avait beaucoup de consécration de nouveau sataniste il y avait également la consécration des hommes de dieu quand ce fut mon tour le diable m'appela et me toucha sur l'épaule et me dit voici mon fils bien-aimé qui va me rendre hommage il me dit je suis confiant que tu ne me trahiras jamais ce jour là j'avais signé un pacte avec le diable sur un parchemin qui stipulait que je vais lui offrir 14000 personnes aussitôt que j'ai signé ce pacte avec le diable ce dernier me dit pour que tu me sers très bien tu dois te marier tout de suite il appelle à une sirène des eaux qui vit en grande bretagne au nom de linda la sirène linda qui vit en angleterre est responsable de la conception des cils des plaquages des rouges à lèvres et autres produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes mais après avoir fait une prière magique elle a ajusté sa taille et nous sommes devenus de la même taille mon mariage avec elle a eu lieu dans un cimetière de notre région la célébration a eu lieu dans le fleuve congo précisément sous la chute de wagonia acquis sanghani dans cette célébration il y avait beaucoup des musiciens seculaires y compris quelques chantres chrétiens de gospel en fait il y avait quatre chantres chrétiens bien connus dans le pays à chaque fois que les enfants de dieu écoutent leurs louanges et musique ils adorent le diable sans le savoir car leurs chansons sont en honneur du diable un de ce chanteur chrétien a été exposé par sa femme devant le caméra sa femme a fait savoir qu'il se rend au cimetière à minuit pendant que le gens sont endormis en effet dans le passé ce chantre avait une femme qui mourut dans des circonstances mystérieuses mais au fil du temps nous avons appris que ce musicien dispose d'une chambre interdite dans sa maison que personne ne entre un jour sa femme ouvra cette chambre par accident comme résultat elle est devenue folle depuis lors ce musicien a dissimilé l'information selon laquelle sa femme était mort mais en réalité sa femme était devenue folle mais jusqu'aujourd'hui cette femme reste portée disparue dès que nous avons fini la célébration du mariage sous la chune de wagonia du fleuve congo nous sommes retournés vers la métropole atlantique dans la maison blanche de l'océan atlantique et nous avons rejoint l'assistance dans l'auditorium puis j'ai vu le diable prendre une bible il le plaça sur sa chair il a ensuite demandé aux hommes de dieu de se lever dans l'auditorium il se mit à les appeler à tour de rôle l'un après l'autre pour la consécration ces pasteurs et leader ecclésiastiques étaient supposés placer leurs mains au dessus de la bible et répéter les mots qui sortent de la bouche de lucifer une fois que le premier homme de dieu avant ça il a placé sa main au dessus de la bible le diable lui a dit vous allez répondre oui maître dans tout ce que je veux dire puis le diable lui dit vous ne prêcherez jamais la repentance il a répondu oui maître le diable lui dit vous ne prêcherez jamais la sanctification et la sainteté il a répondu oui maître le diable lui dit vous ne prêcherez jamais l'enlevement et le retour de l'homme juste il a répondu oui maître le diable lui dit vous allez vous concentrer sur le miracle le signe et le prodige vous allez vous concentrer sur la prophétie vous allez vous concentrer sur la prospérité et la percée financière cet homme de dieu répondait oui maître à tout ce que disait le diable ceci était le processus par lequel beaucoup des hommes de dieu étaient consacrés à l'occultisme sous l'océan atlantique la majorité des pasteurs populaires avec de grandes églises sont en alliance avec lucifer ils construisent de grandes églises avec l'argent de l'antéchrist plus tard lorsque j'avais pénétré le profondeur de satan il y avait des jours nous tenions des réunions dans de langues inconnues que nous ne pourrions comprendre que pendant la réunion mais une fois que la réunion est terminée on perdait la compréhension de cette langue et donc j'assistais à l'initiation de beaucoup des hommes de dieu sous la mer d'autre part partout où il y a un pasteur occultiste il y aura forcément un symbole représentant le diable quand un pasteur satanique construit une église vous remarquerez un symbole étrange parce que le diable aime sa signature sur ses possessions c'est ainsi qu'il y a des églises avec des symboles de pyramides et des étoiles dans le domaine du culte il y a toujours de pentacles et symboles qui relient le pratiquant au demon qui l'invoque certains hommes de dieu ont des anneaux ou bagues sur les doigts même des colliers ces pasteurs prêchent qu'une fois que vous êtes nés de nouveau vous n'avez pas besoin du baptême d'eau bien que le seigneur recommande cela ils enseignent qu'une fois que vous êtes sauvés vous êtes toujours sauvés même si vous vivez dans le péché vous étiez prédestinés à l'avance ils prêchent même si vous vivez dans le péché vous ne pouvez jamais perdre votre salut mais la bible dit que nous devons marcher dans la nouveauté de vie la bible dit que nous devons crucifier la chair ces pasteurs continuent à dire aux gens qui vivent dans le péché que nous sommes sous la grâce il faut faire très attention à ses serviteurs hérétiques et donc après ma consécration sous la mer et mon mariage avec la sirène linda nous sommes allés dans une dimension dans le monde aquatique de satan appelé le monde cellulaire en fait ce dans ce dimension et royaume océanique que le serveur global de la technologie du téléphone immobile est situé je veux dire tous les appels téléphonique et communication sur la terre passe par le serveur global qui est situé dans le monde cellulaire qui est sous la mer c'est ainsi que tous les sms appels texte messages sur la terre sont enregistrés dans ce monde de sirène océanique frères et soeurs la technologie du téléphonie cellulaire provient du monde sous-marin et plusieurs reçots téléphoniques sur la terre sont contrôlés depuis le monde des eaux au fur et à mesure que je voyageais avec linda dans cette dimension sous la mer finalement je fus nommé représentant du monde cellulaire en république démocratique du congo tous les réseaux téléphoniques de notre pays travaillent en collaboration avec ce royaume sous-marin appelé monde cellulaire ou mon satellite si vous êtes du pays vous pourrez reconnaître le code téléphonique de ce compagnie tel que le code 999 555 888 tous ce code sont en vrai dire le nombre de la bête 666 mais il ya une compagnie de réseaux téléphoniques au pays qui a refusé de signer l'accord et le pacte avec le monde cellulaire en raison de sacrifices humains qui se content de milieux et millions en revanche le royaume cellulaire a dû bloquer ce réseau téléphonique dans le cercle de tous les réseaux du pays je veux dire les abonnés de ce compagnie téléphonique ne peuvent pas appeler les abonnés des autres réseaux du pays gratuitement comme d'autres réseaux qui ont signé le pacte avec le royaume cellulaire de sirène alors que j'ai pratiqué la magie au fil du temps je fus ordonné de sacrifier mon propre père ce jour là j'avais fait des prières incantatoires devant un miroir magique comme résultat mon père apparu dans le miroir magique dans le loge puis je lui ai poignardé dans ce miroir qui fut coloré par la couleur de son sang j'ai fait encore des prières magiques comme résultat mes ongles se sont rallongés et sont devenus pointus et j'ai dû tuer mon père grâce à mes ongles qui étaient devenus pointus comme des couteaux en conséquence j'ai été nommé un malfacteur dans le monde de satan j'ai regret ce meurtre le diable est un menteur après chaque émission et affectation je devais voyager sous l'océan atlantique dans la maison blanche de lucifer enfin de soumettre un rapport sur le déroulement de ses missions puis le diable me donna le drapeau de mon pays et il m'a instruit de dormir nu sur le drapeau de mon pays tout le jour à minuit et j'étais supposé maudire le drapeau de mon pays tout le jour à minuit dans le cadre de la magie rouge le diable me donna un démon au nom d'odin ce démon était capable de contrôler les pensées de gens même ceux de dirigeants politiques il faisait en sorte que le politicien ne pense que négatif envers le développement du pays dans la ville de kiné chassage était en train d'en sorceler de nombreux quartiers de la capitale et je travaillais pour provoquer les chômages je causais la débauche dans beaucoup des quartiers je causais le stagnation chez les jeunes et je travaillais en collaboration avec les sorciers des quartiers après quelques temps j'ai été nommé comme représentant du troisième degré après avoir travaillé comme un sataniste et malfacteur j'avais atteint la trente troisième degré dans le primacouria et j'ai obtenu un étoile à trois branches quand j'étais devenu malfacteur je devais sacrifier de milliers de gens à satan il fallait que j'obtienne le venin du serpent et donc je rejoins mon maître dans notre loge aussitôt que je suis arrivé il me dit de se concentrer et d'avoir ma bouche ouverte je devais respirer par mon nez j'étais dans la concentration tandis que mon maître faisait les prières magiques en conséquence un long serpent était apparu alors que ma bouche était bouverte ce serpent entra dans ma bouche et il alla s'asseoir dans mon ventre j'avais senti comme si ma langue était devenue amère en effet ma bouche était devenue la bouche du serpent mon salive était devenu le venin du serpent je fus instruit de sacrifier douze personnes à satan chaque année grâce au serpent qui était en moi je t'ai devenu rusée car les attributs du serpent était devenu ma caractéristique à vrai dire je t'ai devenu homme serpent c'est comme ça que je me suis mis à sacrifier les jeunes filles innocents par le venin de ma bouche je sortais avec les filles qui courent derrière les hommes pour l'argent dans les hôtels de la ville à chaque fois qu'on faisait de tire langue avec ses filles elles étaient paralysées par mon salive qui était devenu le venin du serpent une fois qu'elle était paralysée elle se retrouvait dans l'inconscience ensuite je faisais de prières magiques comme conséquence mes ongles devenaient longues et pointues comme un vampire et je poignardais mes victimes inconscient avec mes ongles alors que le rituel dans le loge se poursuivait mon maître continua de prier en conséquence un scorpion a apparu et entra dans mon front le scorpion me donna le pouvoir de disparaître et de marcher dans l'espace le serpent m'avait rendu subtil c'est ainsi que le jour de ma de livrance je marchais dans l'espace pendant douze minutes et les intercesseurs se tait enfui mais plus tard quand je t'ai devenu charlatan j'ai facilité les femmes dans le procédure de l'avortement beaucoup de femmes venaient chez moi pour avorter je travaillais avec a ds khali qui est la femme du dieu hégitien au nom de hindou shiva ont travaillé pour faciliter l'avortement chez les femmes qui me fréquentaient je travaillais aussi avec la ds krishna de l'inde il faut savoir qu'il y a quatre démons positionnés dans les quatre coins de la terre pour contrôler l'eau le feu la terre et l'air ils sont le démons amadou sankhara le démons uriel sankhara le démons thomas sankhara et le démons hindou sankhara ces quatre démons sont aussi des démons d'infiltration des démons de suivi et de contrôle ils sont des démons qui contrôlent le royaume interdimensionnel du cimetière de la divinité indien shiva la plupart des gens qui travaillent au cimetière sont des sorcières je collaborais avec ces gens car je passais des jours et des semaines en prière dans le cimetière en fait j'étais initié dans les 36 chambres de shaolin et l'opération dragon comme je le dis en termes d'avortement je travaillais avec la ds krishna et kali de la dimension de dieu hindou shiva alors quand une femme fréquentait notre loge pour l'avortement je le demandais de carter ses jambes ensuite j'ai posé le cercueil sous ses jambes et puis j'invoquais la ds kali qui est la femme de la divinité hindou shiva le dieu de l'égypte et de l'inde la ds kali entrer dans le corps de la femme et elle ouvrait le col ensuite l'enfant sortait et tombait dans le cercueil que je mettais sous le jambes de la femme je t'ai supposé boire le sang qui sortait du corps de la femme durant cette opération à vrai dire j'ai buvé ce sang avec la ds kali de l'inde j'ai de partager ce sang qui coulait durant cette opération avec cette ds de l'inde à chaque fois que les femmes venaient avorter je buvais leur sang qui coulait pendant l'opération avec elle en revanche les esprits des enfants avortés étaient gardés dans notre loge plus tard quand d'autres femmes venaient chercher les enfants chez nous on plaçait ces enfants dans le ventre de ces femmes mais ces enfants étaient des fantômes on leur donnait des missions à accomplir dans leur foyer sur la terre ils avaient déduré des années spécifiques à sojourner sur la terre dans leur foyer puis ils mourraient et retournaient à nous dans le loge ce sont des fantômes je me souviens lors de ma première participation au sommet mondial de satanistes en inde j'avais vu une rituelle de purification qui se déroule dans le temple de l'air de la déesse krishna les femmes qui subissent ces rituels se faisaient couper les cheveux pendant le rituel dans le temple de l'air et ces cheveux étaient consacrés à la sirène krishna ensuite ils passaient par des traitements et ils étaient enfin vendus de par le monde mais ces cheveux contiennent des démons et sont consacrés à la déesse krishna c'est ainsi que toutes les femmes qui le mettent seront à la merci des démons attachés à ces cheveux à vrai dire ces chevaux sont des cheveux naturels qui viennent de femmes indiens qui ont subi de rituels dans le temple de l'air raison pour laquelle ces cheveux ont une odeur corporelle d'autre part il y aussi des cheveux synthétiques en porcelaine qui sont conçus par des chinois les cheveux conçus par les chinois à partir de plastica ne subissent pas de rituels comme celle des indiens qui sont consacrés aux démons néanmoins de nos jours ces industries mélangent des cheveux naturels et des cheveux synthétiques à tant qu'ancienne sataniste je conseillerais aux femmes d'éviter les cheveux naturels si vous touchez les cheveux synthétiques vous verrez que vous avez affaire au plastique dans tous les cas il faut faire très attention vous ne pouvez pas prier pour des cheveux naturels qui sont consacrés à la déesse krishna mais quand vous achetez des vêtements ou des chaussures vous devriez prier avant de les utiliser moi personnellement quand je veux acheter un vêtement dans le marché je vérifie très bien afin de voir s'il y a un logo ou un symbole satanique une fois que je remarque un logo satanique je n'acheterai pas ce vêtement parce qu'il ya des industries appartenant à des gens qui sont des satanistes ils ont signé des pactes avec satan ils conçoivent des vêtements des cosmétiques et des produits de beauté avec l'intention de détruire les enfants de dieu par ailleurs il y a un rouge à lèvres appelé jacqueline qui doit être évité car la princesse jacqueline est la sirène des toilettes quand une femme met ce rouge à lèvres elle deviendra plus séduisant en comparaison d'autres marques de rouge à lèvres ces sirènes conçoivent beaucoup de lotions que nous utilisons comme dame cali ou top clair le diable est entré dans tous les industries et il contrôle toutes les industries non seulement les industries cosmétiques et hygiéniques même alimentaire il y a une acide qui est populaire dans le pays que l'on appelle l'assiette 555 vous ne verrez jamais l'industrie qui le fabrique mais on dit que cela vient de décideurs mais ces décideurs ou chefs des entreprises sont pour la plupart de satanistes ils conçoivent des articles qui affectent l'humanité et les chrétiens sur la terre ces acides affectent la famille qui les utilise ces acides sont oséabonds parce qu'ils sont démoniaques avec le temps ces objets vont disparaître parce que le temps qui leur est imparti sur la terre va expirer je me souviens d'une marque appelée xara mais cette industrie est aussi une loge occultique en fait je me souviens une fois que je priais pour la délivrance d'une dame un démon se manifesta et me dit que son nom était xara le démon parlait au travers de cette femme et me disait que la dame l'avait invité par elle-même et quand nous avons vérifié nous avons remarqué que la dame avait un logo de xara sur son corps qui était caché elle ne pouvait pas savoir que c'était un démon il faut éviter les tatous parce que ces images de scorpions dragon même les fleurs ont des significations avant de témoigner comment je suis venu à jésus je veux relater dans quelles circonstances je me suis retrouvé dans le ce jour de mort un jour je voulais sacrifier une personne par le sida mystique il faut savoir qu'il y a également un sida mystique c'est comme ça que je suis entré dans le loge et je me suis tenu devant le miroir magique je me suis mis à invoquer l'esprit de ce monsieur afin d'apparaître comme résultat il apparut sur le miroir mystique j'ai pris un siringue et je l'ai rempli avec une dose du sida mystique puis je me suis mis à le presser dans le corps de cet homme comme je tentais d'injecter ce sida mystique dans le corps de ce monsieur je me rendais compte que ça n'entrait pas dans son corps en effet ce monsieur était en christ et marché dans la sainteté c'était ma première fois d'échouer j'étais blessé et embarrassé par cette incapacité finalement j'ai décidé de le sacrifier j'ai pris mon couteau pour poignarder ce monsieur dans le miroir mais le couteau ne l'atteignait pas et comme j'insistais avec force le couteau se retourna sur moi par conséquent je suis tombé mort au sol et je me suis retrouvé dans le monde astral des esclaves j'ai vu beaucoup de politiciens musiciens pasteurs qui servaient le diable en enfer j'ai été condamné et placé dans le feu je ne mourrai pas mais je brûlais l'enfer est réel vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter cet endroit il y avait toutes sortes de souffrances dans cet endroit même les gens qui se sont suicidés sur terre souffraient ils avaient une énorme chaîne sur leur cou ils étaient dans le feu ils étaient comme pendus de la manière dont ils se sont suicidés beaucoup de gens sont venus dans mon funérail lorsqu'ils sont appris que l'enfant mystère était mort j'étais dans le sejour des morts là on était frappé fou était en tout moment les démons venait nous fouetter en tout temps on avait faim et soif mais il n'y avait pas de l'eau et de la nourriture c'est alors que j'ai vu un homme éclatant qui était énorme et géant il est venu dans le sejour de mort et il a enlevé mes chaînes et me dit mon fils tu es libre de rentrer je veux témoigner comment je suis venu au seigneur et comment j'ai été délivré de l'occultisme pendant que j'étais dans la haute magie je ne croyais jamais en dieu parce que je voyais des hommes de dieu et des pasteurs éminents dans les conférences et sommets mondiales de lucifer sous l'océan atlantique je pensais qu'ils étaient tous des satanistes pour venir à christ je ne pas été prêché j'étais un sataniste de haut niveau quand un chrétien de ma voisinage voulait m'évangéliser je l'avais attaqué et je l'avais sacrifié puis un cousin est venu essayer de m'évangéliser je suis allé contre lui et j'avais réussi à le sacrifier le processus de ma délivrance a commencé quand une dame est venue me consulter dans le loge dès qu'elle entra dans le loge elle me dit je suis venu vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames et je ne suis pas content de ceci je suis donc venu te voir pour que tu détruises ces dames qui sort avec mon copain à vrai dire cette dame ne t'est qu'une copine de cet homme qui était un homme marié mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'ai tué les dames qui sortait avec son copain qui était un homme marié cette dame dit qu'il voulait que le coeur de son copain soit tourné constamment vers elle et donc j'ai commencé par capturer le coeur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle tout d'abord j'ai invoqué l'esprit de son copain ensuite j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas j'ai fait des prières magiques enfin j'ai scellé l'esprit de cette dame et celui de son copain puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau comme résultat son copain est devenu lié à elle de façon mystique le coeur de son copain était tourné vers elle ensuite je fais des incantations et de prières magiques devant le miroir mystique pour détruire les dames qui sortaient avec son copain comme résultat l'image de l'une de dame qui sortait avec son petit ami était apparu sur le miroir magique ceci était des images directes il faut savoir que la planète terre est sous surveillance il est surveillé et filmé 24 heures sur 24 il y a des instruments avancés et des appareils puissants dans le royaume marin filmant tout ce qui se passe sur la terre et donc on regardait sur le miroir les images directes de cette dame qui participait au cours dans l'auditorium universitaire elle ne pouvait pas savoir que nous la regardions dans un miroir magique elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une intrigue et un complot contre sa vie dans la vie il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire la sécurité est en jésus-christ sur ce miroir mystique j'ai regardé la dame qui était assise dans l'auditorium universitaire en train de suivre le cours puis je me suis mis à prier contre elle en récitant des incantations à vrai dire j'ai envoyé un démon pour l'influencer en conséquence un démon est allé chuchoter dans l'esprit de cette dame de quitté la salle de classe où elle était assise immédiatement la dame était devenue mal à l'aise elle voulait interrompre le cours et sortir elle ne pouvait pas savoir que la pensée qui traversait son esprit de sortir de la salle de classe venait du démon qui a chuchoté à son esprit bien aimé notre âme et nos pensées sont le champ de guerre et du combat spirituel en effet le diable injecte de pensées dans nos têtes pour nous influencer ainsi donc certains de nos pensées viennent directement de l'ennemi pour avoir de l'avantage dans ce lutte spirituelle il faudrait comprendre l'origine de pensées qui se retrouvent dans nos têtes chaque jour quand on se reveille le matin le diable tente d'injecter de pensées négatives qui vont affecter notre humeur pendant la journée et donc aussitôt que ce démon injecta ce pensée dans la tête de la dame elle sortit immédiatement de l'auditoire et ce fut quand elle traversait le boulevard que le démon a perturbé l'esprit d'un conducteur qui l'a tamponné en conséquence elle est morte sur place plus tard deux autres dames qui sortaient avec le copain de cette dame était sacrifiée il y avait une autre femme qui sortait avec le copain de cette dame que je devais tuer j'ai donc capturé l'esprit de cette dame qui sortait avec le copain de mon client ensuite je l'ai transformé en poulet enfin je le mis dans le cercueil qui était dans le loge sans pourtant savoir que j'avais affaire à ma propre cousine ce fut quand j'étais sur le point de decapiter ce poulet que je me suis rendu compte qu'elle était ma cousine malgré tout son esprit était déjà transformé en poulet j'ai dit à la dame qui voulait sa mort de sortir du loge après quelques temps je suis allé trouver ma cousine que j'ai failli sacrifier ce qui est curieux dans ceci et que ma cousine était une chrétienne née de nouveau et elle était monitrice de l'école de dimanche endopie de ceci elle sortait tout de même avec un homme marié dès lors qu'elle vivait dans la dépravation sexuelle elle était donc devenue vulnérable et faible c'est la raison pour laquelle elle pouvait répondre à mes prières incantatoires et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité en revanche un chrétien qui a une vie de prière et qui vit dans la sainteté ne peut pas être localisé et repéré par les radars et instruments de surveillance du monde de satan et donc j'aurais pu la tuer bien qu'elle était chrétien ceci dû au fait qu'elle était dans la fornication le péché rend le chrétien vulnérable et repérable dans le monde de satan mais la vérité est que le chrétien qui marche dans la sainteté n'apparaît pas dans les instruments et appareils du monde des ténèbres j'ai demandé à ma cousine si elle sortait avec cet homme mais elle refusa d'accepter je l'ai convié à venir dans le loge et je lui ai montré son image dans le miroir magique quand elle se vu dans ce miroir mystique elle était surprise en fait elle a pissé sur son vêtement étant donné que j'avais transformé son esprit en poulet je devais faire un rituel pour annuler le rituel sacrificiel afin de retourner son esprit à la forme humain j'ai essayé de faire le prière et formule magique pour la sortir de la captivité et restaurer son esprit mais toutes mes tentatives avaient échoué plus tard nous sommes allés visiter la rivière de kisantou afin que je puisse entrer en contact avec les dieux du royaume des eaux et annuler sa captivité et retourner son esprit à la forme humain nous sommes donc allés à minuit à la rivière de zadin kisi j'ai contacté le monde de polyhomme le monde de doux le monde cosmique et le monde cellulaire tous mes tentatives échouaient finalement je suis venu à réaliser que le diable peut détruire mais il ne peut pas annuler sa destruction malgré tout j'essayais désespérément d'annuler le processus de la mort de ma cousine au fil du temps j'ai envoyé une lettre dans le monde infernal du pandémonium le suppliant d'annuler ce processus en outre quand j'avais signé le pacte avec le diable je ne dormais plus sur le lit mais plutôt à l'intérieur d'un cercueil dans le loge ce jour-là j'ai fait des prières magiques comme d'habitude avant de dormir à ma grande surprise une flamme de feu a émergé du cercueil où je dormais puis j'ai vu la lettre qui venait directement du monde de pandémonium dans cette lettre je fus instruit de sacrifier neuf personnes dans ma famille afin d'annuler la mort de ma cousine pourtant nous n'essions que huit dans la famille dès lors que je t'ai de passer par les événements j'ai dû passer toute la nuit dans la prière à genoux en train de chercher le pardon et la misère corde du diable pour qu'il puisse annuler ses instructions comme je savais que le diable aime le sang le matin je suis allé à une école des enfants et je jetta de l'argent au sol en conséquence ces enfants qu'il avait ramassé sont morts dans un accident de circulation ensuite j'ai apporté le sang de ce dernier à lucifer je pensais qu'il me pardonnerait car il aime le sang mais cependant quand j'ai soumis le sang de ses enfants le diable m'a certifié qu'il avait reçu malgré tout il a insisté que je devais tout de même me conformer aux instructions de la lettre me demandant de sacrifier neuf personnes de ma famille j'étais déçu par l'ingratitude de satan étant donné que je ne voulais pas sacrifier tout ma famille je suis allé passer deux semaines de jeûne et prière dans le cimetière local de qui s'en tu et celui de kikola dans le bas congo au cours de ce période de deux semaines de jeûne et prière je ne mangeais rien quand les occultistes ou satanistes prennent du temps dans le jeûne et la prière ils sont sérieux plus sérieux que le chrétien qui jeûne et pense à la nourriture les satanistes font leur jeûne dans la brousse le forêt ou le cimetière alors que je jeûne et prier le diable me répondit qu'il ne changerait pas sa position ensuite il me dit je te donne deux mois pour obtempérer mais j'ai quand même continu à tenter de changer la disposition du coeur de satan finalement il est venu et m'a dit comme vous continuez d'insister au lieu d'obtempérer vous avez 48 heures pour m'offrir neuf personnes dans votre famille sinon vous allez mourir vous avez 48 heures pour rester en vue à ce moment même je me suis rendu compte que je t'ai dans l'impasse et je t'ai coincé je suis arrivé à la conclusion que le diable est un ingrat vous pouvez lui offrir autant de personnes que possible mais en lui il n'y a pas d'amour pour l'humanité j'ai conclu que le diable voulait se débarrasser de moi après m'avoir utilisé j'ai donc commencé à envisager de visiter les hommes de dieu mais le problème est que je rencontrais beaucoup d'entre eux sous l'océan atlantique dans le conférence de lucifer il était hors de question pour moi de sacrifier toute la famille pour plaire à satan il fallait donc trouver les hommes de dieu ceci était la seule option devant moi quand je me suis rendu à la première église je leur ai parlé de problèmes auxquels je t'ai confronté et l'ultimatum de satan ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas assez d'expérience dans le demain de demain pour réaliser la délivrance de sataniste de mon calibre c'est alors que je suis allé trouver un autre église une fois qu'ils sont entendu mon histoire ils m'ont dit bien aimé nous allons prendre du temps dans la prière pour chercher le directif du seigneur puis nous allons vous contacter mais cette église ne m'a pas dit quand ils vont m'appeler alors que je n'avais que 48 heures cette église ne m'a jamais dit quand il fallait revenir pourtant je les ai informé que j'avais 48 heures devant moi sinon j'allais mourir plus tard je suis allé rendre visite à un prêtre catholique ce dernier accepta de m'aider il me demanda d'apporter mes instruments et outils magiques je lui ai apporté mes statues et instruments mystiques puis je les rejoins pour le service ensuite il a commencé à faire le cérémonie d'exorcisme mais ce fut quand le prêtre catholique a jeté l'eau bénite sur mes statues qui étaient des démons que quelque chose d'horrible se passa j'ai vu la statue qui était un de m'ont craché le feu contre le prêtre en conséquence le visage de ce dernier était partiellement brûlé c'était terrifiante de voir la peau du visage de ce prêtre qui fondait devant moi je ne pouvais pas le supporter j'abandonna tout et je me suis enfui immédiatement je suis allé visiter la cinquième église pour tenter de trouver ma de livrance je leur ai parlé de mes pratiques dans l'occultisme en détail et l'ultimatum de satan sur ma vie mais une fois que j'ai fini de relater les années de mes pratiques dans le satanisme et les menaces de satan qui planaient sur ma vie le pasteur me dit monsieur j'ai bien suivi votre histoire mais vous devez comprendre que quand vous êtes devenu un sataniste je n'étais pas là quand vous avez sacrifié votre père je n'étais pas là et quand tu participais aux rencontres de satanistes je n'étais pas là vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions avec satan je veux juste vivre une vie paisible avec ma femme et mes enfants s'il te plaît tu degages de l'église j'étais tellement choqué et déçu quand ce pasteur me chassa de son église mais je ne pouvais pas baisser les bras j'avais 48 heures devant moi je t'ai face à la mort comme il y a beaucoup des églises dans la ville je suis allé visiter un autre qui était une grande église le pasteur de cette église faisait des miracles et guérissait les malades c'était donc une grande église avec beaucoup de gens quand je suis arrivé je fus bien accueilli dans la salle d'attente il y avait beaucoup de gens qui attendaient de voir l'homme de dieu pour voir le pasteur je fus instruit d'inscrire mon nom dans la liste car il y avait une foule dans la salle d'attente en plus de cela je fus instruit de payer 10 dollars américains comme frais de consultation étant donné que je cherchais à sauver ma vie je ne pas de citer à payer 10 dollars de consultation mais je me demandais avec cette foule de gens combien d'argent le pasteur va t'il encaissé avec le frais de consultation le fil d'attente était vraiment longue mais à ma grande surprise je fus instruit d'entrer dans le bureau de l'homme de dieu même les gens qui étaient dans la salle d'attente ont été surpris par ceci le service du protocole m'ont conduit dans le bureau du pasteur aussitôt que je suis entré dans son bureau je le immédiatement reconnu il m'a également reconnu en fait il avait déjà reconnu mon nom quand il a vu cela dans la liste de gens qui étaient dans la salle d'attente quand j'ai vu cet homme de dieu je me suis rappelé que nous avions étudié la magie ensemble nous avons été initiés à la magie rouge et jaune en afrique du sud j'ai pensé qu'il s'était sincèrement converti je lui expliqua le menace de satan sur ma vie et ma recherche de délivrance mais il me conseilla de ne pas abandonner la magie il me dit d'apporter mes instruments magiques pour que nous puissions combiner mes pouvoirs magiques avec sa magie dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église il me promis de me consacrer diacre dans l'église j'étais vraiment déçu car j'avais l'ultimatum de satan une fois que je suis sorti de cette église je suis rapidement allé trouver un autre église j'étais très bien accueilli ils m'ont demandé de raconter mon histoire en détail je me suis mis à relater en détail mes pratiques magiques un évangéliste écrivait tous ceci au fur et à mesure que j'entrais en profondeur de mon histoire j'ai réalisé que l'évangéliste qui écrivait mon histoire était submergé par la peur alors qu'il écrivait ses mains tremblaient et il devenait mal à l'aise comme il continua de crir j'ai vu ses mains qui tremblaient de peur quelques minutes plus tard il me dit qu'il devait se soulager il est sorti du bureau pour ne plus revenir et il n'est jamais revenu il m'a abandonné dans l'église quand un autre frère est venu il demanda pourquoi j'étais seul je lui ai dit que l'évangéliste était allé se soulager et qu'il revenait mais jusque là il ne jamais revenu ce frère m'a informé qu'il venait de voir l'évangéliste prendre le bus dans le boulevard c'est alors que ce frère continue à décrire ma confession quand l'homme de dieu est venu j'ai lui ai fait savoir que j'avais 24 heures à minuit je vais mourir ce jour là j'avais reçu jésus christ dans mon coeur comme seigneur et sauveur puis l'homme de dieu se mit à prier pour ma délivrance immédiatement je fus investi par une force de moniaque j'ai commencé à couper en morceaux des chaises métalliques de l'église quand les intercesseurs ont vu cela ils se sont enfuis tandis que le pasteur a continué de prier pour moi alors que l'homme de dieu priait pour moi je suis monté dans l'espace et j'ai commencé à marcher dans l'espace à une altitude de deux mètres pendant douze minutes tout ceci a été filmé la prière de délivrance alla de 9 heures du matin à 16 heures puis l'homme de dieu a reta la prière le pasteur me demanda de rentrer à la maison et d'apporter tous les outils et instruments magiques le jour suivant j'ai dit à l'homme de dieu que c'était le dernier jour de l'ultimatum de satan à minuit j'allais mourir j'avais peur parce que c'était le dernier jour de lucifer ainsi j'ai refusé et j'ai dit au pasteur je serai avec vous partout vous irez durant toute cette journée j'ai marché avec l'homme de dieu comme si j'étais son garde du corps il m'a dit tu rentres à la maison et tu reviens demain avec les instruments et outils que tu utilises il me dit n'ayez pas peur si tu vois quelque chose d'étrange tu as le nom de jésus-christ tu n'as qu'à utiliser le nom de jésus-christ j'étais rempli de peur parce que lucifer m'avait fait comprendre que si je ne sacrifie pas ma famille aujourd'hui je vais mourir et donc je suis entré à la maison comme instruit par le pasteur j'étais supposé revenir le lendemain je suis allé dormir sans savoir si j'allais me réveiller à nouveau mais le jour suivant à ma grande surprise je me suis réveillé très bien je ne pouvais pas croire et j'ai accepté que je me t'ai réveillé et je n'étais pas mort l'ulimatum de satan était passé ceci était la preuve qu'il n'était pas le tout puissant le matin j'ai emmené tous les instruments à l'église chez le pasteur ce jour-là il a prié pour ma de livrance jusqu'à 22 heures ma venue à jésus-christ a marqué le début des épreuves dans ma vie parce que j'avais des voitures des maisons et de comptes bancaires que j'avais reçu dans l'occultisme j'ai dû tout perdre et recommencer à zéro avec jésus-christ d'autre part le diable ne voulait pas baisser le bras et me lâcher car le jour que j'avais signé le pacte avec lui j'avais juré de ne pas le tourner le dos mais vu qu'il ne pouvait rien contre moi il a mis mon nom dans la liste des personnes recherchées en conséquence il eut une publication et communiqué dans le pandemonium qui annonçait qu'une récompense sera donnée à quiconque va me capturer mort ou vivant quiconque me tuera était promis une récompense par satan c'est ainsi que quelques jours après ma délivrance alors que je marchais dans la rue j'ai été capturé et ce qu'esté par un groupe de gens ils m'ont jeté dans un jeep et ils m'ont lié quand je suis entré dans cette jeep j'ai vu mon maître qui m'avait initié à l'occultisme sans tarder ils m'ont emmené dans la province de bas congo précisément vers la rive du fleuve congo quand nous sommes arrivés à la rive de fleuve j'ai vu mon maître se mettre à reciter de formules magiques pour me transporter dans le monde sous-marin de l'océan atlantique cet endroit où nous étions était un portal vers le royaume sous-marin de lucifer pendant qu'il discutait avec ses agents j'ai remarqué qu'il avait oublié leur téléphone dans la voiture très rapidement je l'ai pris et j'ai appelé un intercesseur j'ai informé cet intercesseur que j'étais enlevé par mon maître ce dernier ne pouvait pas le croire quand les agents de mon maître avait remarqué que j'utilisais le téléphone ils l'ont pris puis mon maître m'a sorti de la voiture et nous sommes entrés dans le fleuve nous avons commencé à voyager à la vitesse de la lumière jusqu'à la maison blanche de lucifer sous le sang atlantique quand nous sommes arrivés il y avait un rassemblement de satanistes dans le temple c'est comme s'il nous attendait à l'avance j'ai réalisé que mon kidnapping était une opération bien organisée avec une récompense pour celui qui réussira la préoccupation de satan était dans le fait que je ne devrais pas vivre pour témoigner ce que j'ai fait et ce que j'ai vu dans le royaume des ténèbres car je savais trop je devais mourir de peur que je ne révèle ces secrets en effet j'avais atteint le trente et troisième degré de primacuria et je connais le quatre-vingt-dix-neuf secret du diable quand nous sommes arrivés dans le temple de ce royaume atlantique on me ligota avec des chaînes et on me fit asseoir sur un siège en attendant mon exécution car mon maître qui avait rosé à me sequestrer devait être récompensé dans un sérémonie d'intronisation et j'ai vu le diable couronné mon maître qui a réussi à me capturer j'étais enchaîné alors que l'intronisation de mon maître avait lieu mon maître était consacré par le diable pendant que j'étais là en train d'observer j'étais comme frappé de paralysie je ne pouvais pas bouger ou parler après l'intronisation de mon maître je devais subir la sentence de la peine de mort du coup mon maître qui a parvenu à me capturer se mit à faire des incantations et prières magiques pour capturer mon esprit et le projeté dans le tableau noir alors que ceci avait lieu ma bouche était fermée et mon corps était comme paralysé alors que les incantations et prières magiques se poursuivait je commençais à sentir mes oreilles s'ouvrir et ma bouche devenir léger quand j'ai réalisé que je pouvais parler immédiatement j'ai fait une prière j'ai dit jésus-christ sauve moi bien aimé quand je prononquais le nom de jésus-christ dans le temple de satan tout à coup j'ai vu lucifer à genoux puis j'ai vu les satanistes du monde y compris mon maître qui était terrassé au sol soudainement un être de lumière a atterri dans ce temple alors que l'assistance des satanistes et leur maître était paralysé au sol cet ange de l'éternel enleva le chêne avec lequel je t'ai lié il me fut sorti de cet endroit et nous avons commencé à voyager dans la vitesse de la lumière au delà de l'océan atlantique il m'a conduit jusqu'à la rivière locale de ma province du bas congo quand je suis sorti de la rivière l'homme de lumière qui était l'ange l'auternel a disparu vous devez comprendre que tout ceci m'arriva avec mon corps physique parce que j'ai été kidnappé et emmené au temple atlantique physiquement puis je suis retourné à l'église et j'ai passé quatorze jours avec les intercesseurs ce dernier m'ont dit ceci quand tu nous a appelé pour nous informer que tu étais kidnappé on se rassembla et on a commencé à prier pour vous comme résultat le saint-esprit se mit à nous révéler tout ce qui vous arrivait quand vous êtes entré dans le fleuve l'esprit saint nous a informé et nous avons prié pour vous sur la base de ce que le saint-esprit nous a révélé lorsque vous êtes arrivé dans le temple sous l'océan atlantique le saint-esprit nous a signalé et fait savoir que vous étiez enchaînés nous avons commencé à prier alors qu'on priait l'esprit saint nous a informé que l'ange du seigneur a été envoyé et quand il descendu dans le temple pour vous de livrer et sauver le saint-esprit nous a également informé de cela et quand tu as émergé de la rivière nous étions également informé bien aimé les intercesseurs m'ont dit tout ce que j'avais traversé après quelques jours de prière je suis entré à la maison quelques jours plus tard alors que je revenais de l'église et je rentrais à la maison quand j'ai réalisé que j'étais tombé dans une embuscade j'ai vu des gens cagoulés qui voulaient m'agresser ils m'ont rapidement encerclé soudainement l'une entre eux a sorti un couteau et m'a poignardé et il y avait du sang ces gens étaient envoyés par mon maître dieu merci la blessure n'était pas profonde mais quand ils ont vu du sang ils se sont enfuis et m'ont abandonné à terre dans la ruelle j'étais là en train de saigner j'ai rampé dieu merci un frère de l'église passait dans le quartier et il m'a vu immédiatement il a appelé les dirigeants de l'église pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital mais j'étais contre l'idée d'aller à l'hôpital j'ai dit que je préférais mourir dans l'église alors ils m'ont emmené à l'église quand nous sommes arrivés à l'église ils ont commencé à prier alors qu'ils priaient l'esprit saint par là et leur a donné des directives sur ce qu'il fallait faire de mes blessures quand ils ont suivi les instructions du saint esprit je t'ai guéri miraculeusement quelques jours plus tard je suis retourné à ma place après un certain temps alors que j'étais à la maison j'ai commencé à entendre un vent puissant souffler dans la maison cette fois si c'était lucifer lui même quand il a apparu il tenait le parchemin où j'avais signé le pacte de ne pas lui trahir il me rappelait le pacte que j'avais signé avec lui dans le royaume de mer puis il me dit vous allez c'est ce que j'avais dit Sous-titrage ST' 501